Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente et excitée de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo J'avais hâte de vous la filmer, j'avais hâte de recevoir l'objet, de la voir entre les mains, de le tester, de vous filmer la vidéo Je ne vais pas vous faire de longue intro, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que là j'ai trop hâte Donc aujourd'hui je collabore avec la marque Hair Given Hair pour vous faire une revue d'une nouvelle pièce, d'une nouvelle unit, comment dire en anglais D'une nouvelle week tout simplement de chez eux, comme vous le savez c'est une marque avec laquelle je collabore depuis pas mal de mois maintenant quasiment un an et je suis super contente à chaque fois de la qualité des messes, qu'il s'agisse des extensions ou encore de wigs Pour le moment j'avais testé juste une week de chez eux, je vous ai d'ailleurs fait une revue là dessus et honnêtement je l'adore, je l'ai saigné, je la saigne Je l'ai un peu moins porté ces dernières semaines parce que voilà je filmais pas mal de tutos sur insta etc J'avais juste envie de profiter un peu plus de mes cheveux mais là l'humidité, la pluie, j'ai vu aux Antilles, je vis en Martinique Et en ce moment on est en période cyclonique, du coup pluie, humidité, tout ça là, mes cheveux, ça shrink, j'ai juste pas le temps Du coup je suis trop trop contente d'avoir reçu cette nouvelle pièce, comme ça vous ne pouvez pas bien voir mais attendez, on va y arriver Donc il s'agit en fait d'une headband wig, donc une wig en fait qui à l'avant a une bande Et du coup vous pouvez porter ça avec n'importe quel headband que vous avez à la maison Et de toutes les façons, quand vous recevez votre truc dans cette petite boîte là qui est comme ceci Vous avez à l'intérieur des headbands, donc ça c'est trop trop bien Et il me semble que vous pouvez en choisir des supplémentaires sur le site Donc si ça vous intéresse, quand vous allez checker etc sur le site, n'hésitez pas à sélectionner plus d'headbands si vous en voulez Donc là comme ça je vais vous en montrer quelques-uns, vous avez des headbands qui sont tout simples Donc vous voyez un noir comme ça qui passe avec tout, tous les jours, avec n'importe quelle tenue et dans n'importe quelle circonstance Vous avez un modèle comme ça, un petit peu plus audacieux, qui est lui au farme et qui est très très beau lui aussi J'aime beaucoup, pour le ton avec mon rouge à lèvres rouge, c'est juste une tulie Et vous en avez un qui est un peu plus grand comme ça, avec un mot... j'aime trop l'imprimer Mais franchement j'aime beaucoup, beaucoup tous les imprimés en fait des headbands qu'on peut choisir en fait avec la wig, j'aime énormément Et la particularité de celui-ci, c'est que pour le coup vous pouvez vraiment faire plein de coiffures avec De toute façon je vais vous défilmer ça, donc restez branchés, regardez jusqu'à la fin comme ça vous verrez Et après vous pouvez en acheter d'autres, utiliser des headbands que vous avez déjà à la maison Par exemple moi vous savez que j'adore le wax, donc du coup ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de revoir cette wig sur Instagram Avec des headbands en wax, toi-même tu sais Du coup je suis trop contente, donc pour les mèches en elles-mêmes, ce sont des mèches 100% naturelles of course J'ai choisi une texture Collie, donc il me semble que c'est du 3C, 4A si je ne dis pas de bêtises Encore une fois, toutes les informations seront en barre d'infos, donc si jamais j'ai fait une petite erreur Mais généralement je fais bien mon travail, donc il y a peu de chances que ça arrive Toutes les informations seront dans la barre d'infos Donc moi j'aime énormément la qualité de ces mèches La qualité des mèches Health Given Hair, il n'y a pas à dire, c'est juste le feu vraiment J'aime beaucoup quand vous préparez les mèches, en fait quand vous préparez la wig, que vous la lavez, etc Moi j'ai fait un co-wash, c'est tout le temps ce que je fais avec mes rigs Health Given Hair Et la mèche réagit comme un cheveu, un vrai cheveu, c'est vraiment bluffant J'aime beaucoup la boucle, vous voyez c'est souple, c'est brillant J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop Et pour cette wig là, j'aime le fait que ce soit hyper simple à enlever et à mettre Très clairement, vous faites, soit vous faites 4 nattes, soit vous faites une braid Soit vous faites 2 braids, soit vous faites des vanilles, soit vous faites juste chignon Que vous attachez à la lumière, vous posez ça et basta finito Pas besoin de colle, pas besoin de baby hair, de slip ou que ça match, pas de truc Non, c'est hyper simple Moi honnêtement, je suis nulle en wig en fait Et du coup, cette wig là, elle est super simple J'arrive vraiment à la styliser facilement De toutes les façons, je vous ai fait plusieurs coiffures pour que vous puissiez voir ce que ça donne Mais j'en suis vraiment super contente, clairement Elle est hyper simple à mettre, hyper simple à enlever Vous pouvez franchement faire des nattes ou faire des vanilles Bien hydrater vos cheveux en dessous Mettre un petit sérum, massage du cul aux cheveux lourds le soir Pour que vos cheveux se portent au mieux en dessous de la wig Et pendant ce temps-là, vous se les y tranquillement Ça c'est la vie que je veux Goal, clairement Ensuite, en ce qui concerne la longueur J'ai choisi du 18 pouces Je vous avouais que j'hésitais avec le 20 pouces Parce que le 20 pouces, je me suis dit Oh my goodness, ce sera cool, ce sera hyper beau Mais j'ai pile le 18 pouces pour le coup Et j'aime beaucoup C'est un côté un petit peu plus naturel Donc ça c'est top Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit Sur tout ce que vous pouviez savoir un petit peu sur cette wig Mais personnellement, je la kiffe J'aime trop, je vais la saigner Et franchement, pour tout ce qui est Coiffure, protectrice, etc Avec l'automne, l'ivère avenir C'est juste parfait Ça protège vraiment l'avant avec le petit bandeau Il n'y a pas de tension sur le cheveu Il n'y a pas de tension sur le cul au chevelu Le cheveu est bien protégé C'est à vous vraiment de bien hydrater De prendre soin de votre cheveu en dessous Mais sinon, la wig en elle-même Elle est très très belle C'est une trop belle pièce J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop Donc comme je vous ai dit Et comme je vous ai montré La première étape, c'est le coache en fait Une fois que j'ai fait mon coache Je laisse ma wig sécher un petit peu au soleil Et après ça, je viens la styliser Pour ça, dans un premier temps Je viens l'humidifier légèrement Avec un peu d'eau Et ensuite, je viens appliquer La Musterizing Curl Activator Cream Ah, le nom est long De la marque Contour Que j'aime beaucoup pour styliser mes wigs Et d'une manière générale C'est un produit qui marche très très bien pour moi Donc voilà Et après ça, je viens tout simplement en fait L'appliquer section par section Et je viens passer ma brosse Qui est la Felicia Laserwood J'aime trop cette brosse C'est ma brosse favori De toutes celles que j'ai pu tester Oui, oui, c'est bien ce que j'ai vu De toutes celles que j'ai pu tester Et je fais ça section par section Et vous pouvez voir que tout de suite La boucle rebondit Qu'elle est hyper définie Juste trop trop belle Et elle tient Ça, c'est important Donc, voilà le résultat Vous pouvez voir comment la boucle est Une fois que j'ai fait toute ma tête Je vais la laisser sécher Encore une fois, tranquillement Et une fois qu'elle est sèche Je pourrais venir la poser Donc, on passe maintenant à la pose Et là, comme je vous ai dit C'est hyper simple Pas besoin de colle Pas besoin Je connais même pas le nom des colles La pouille Je n'y connais absolument pas Et c'est quelque chose que je ne fais jamais On dit qu'il ne faut jamais dire jamais Mais franchement, c'est trop compliqué Ce truc-là pour moi Les wigs comme ça C'est vraiment ce que j'aime Parce que c'est facile à poser Donc là, je la pose J'accroche les crochets De part et d'autre Comme je vous ai montré au départ Je scratch une petite bande à l'arrière En fait, qu'on vient scratcher Et c'est tout C'est fini Le soir, vous enlevez ça Et c'est super simple Donc, comme vous pouvez le voir Je suis loin d'être une professionnelle Et pourtant, je la pose vraiment Sans galérer Et j'aime tellement ce genre de wig Parce que clairement, ça me permet Pour moi, c'est une vraie coiffure protractrice À condition que vous continuez À prendre soin de vos cheveux en dessous Je vois tellement la différence Quand par exemple, pendant une longue période Je fais mes petites coiffures protractrices Mes nattes ou mes tresses, etc Je pose mes wigs Je vois clairement la différence Mon cheveu, du coup Ma pousse est beaucoup plus rapide Le cheveu, il est fort Beaucoup moins sensibilisé J'ai beaucoup moins de fourches De single knot, comme on dit Et du coup, voilà Bref J'arrête de parler Là, en fait, je vais tout simplement Utiliser mon pen afro Parce que c'est mon allié Que ce soit pour mes cheveux Ou pour les wigs C'est mon allié La wig devient tout de suite Beaucoup plus naturelle Les boucles prennent du volume On a beaucoup plus de mouvements De masse Et ça, j'adore Je vais maintenant vous montrer Les différents styles Qu'on peut obtenir Avec les headbands, etc Pour que vous puissiez voir Un petit peu ce que ça donne Et j'ai commencé par ce headband là Que j'aime trop Léopard J'ai pas mis le rouge à lèvres rouge Mais j'étais tentée Donc voilà J'aime vraiment beaucoup ce headband là La qualité est vraiment bien Ils sont super épais On sent que ce n'est pas un élastique Qui va de suite lâcher le nom Donc là ensuite J'ai décidé de faire une domicouette J'aime beaucoup cette coiffure Franchement C'est un peu galère de la faire Étant donné que je filme Avec un tout petit miroir Dans lequel je ne vois quasiment rien Donc là par exemple J'aurais pu mieux mettre en place Les boucles Mieux arranger, etc Pour que la forme soit plus harmonieuse Mais je trouve que même comme ça Le résultat est plutôt pas mal Malgré le fait que j'adore Les imprimés de ce headband-ci J'avais super peur en fait Parce qu'il est assez grand Mais je vous laisse avec les images Et vous pourrez voir vraiment Que c'est un headband Avec lequel on peut avoir différents styles Et finalement j'aime beaucoup C'est clairement l'un de mes favoris Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour terminer On passe à l'une de mes coiffures préférées J'aime beaucoup trop cette coiffure là Donc je vais tout simplement faire un puff Une espèce d'ananas là Que je vais venir accessoraliser Avec le foulard cette fois-ci Et oh my god J'aime énormément le foulard Les couleurs sont très bright Très lumineuses Je trouve que ça se marie très très bien Avec mon teint Et encore une fois La qualité du foulard est exceptionnelle J'aime vraiment beaucoup Et pour moi qui suis une adepte Des buns comme ça Un peu haut Oh j'aime beaucoup Beaucoup trop Petite parenthèse Vous pouvez avoir l'impression Que du coup La texture de l'avant Ne matche pas bien Ou que ça choque Avec les boucles en fait Mais pas du tout C'est juste que j'ai énormément Ben du coup Bougé mes cheveux à l'avant En mettant et en enlevant Tous les headbands Mais sinon Juste en plaquant bien Ses cheveux Avec du gel etc Ça matche super bien De toutes les façons Beaucoup d'entre vous Ont déjà vu cette wig Sur Insta Et pensait littéralement Que c'était mes cheveux Dans un bun en fait Donc voilà les filles J'espère sincèrement Que cette vidéo Vous aura plu Mais surtout Qu'elle vous sera utile N'hésitez surtout pas A me poser vos questions Si vous en avez Au commentaire J'y répondrai Avec plaisir J'espère que du coup C'est une alternative Qui pourra être intéressante Pour vous En tout cas Autant que ça l'est Pour moi N'hésitez surtout pas A liker la vidéo Pour me donner la force Et à me laisser Un petit commentaire Si elle vous a plu Je vous fais tout plein De bisous Et à très vite Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz